Si vous êtes sensible à l'univers de la fantaisie, du rêve, des œuvres de Gustave Moreau ou de certains peintres du XVIIIe siècle, alors ce peintre vous plaira et il ne faut pas se refuser le plaisir de la connaître et d'admirer son œuvre, car elle vous entraînera dans un monde onirique propice à la paix de l'âme, même si son œuvre est parfois très sombre. En effet, le monde de Véronique Gerboulambert est un univers riche. Elle n'est pas une débutante, mais un peintre inspiré par la nature et possédant une grande technique. Inspirée par son jardin qu'elle aime, qu'elle regarde, scrute, observe par tous les temps et toutes les saisons. Et enfin qu'elle peint. Son pinceau commence alors par peindre les fleurs, les arbres qu'elle voit. Et soudain, il part par la porte ouverte de l'imaginaire et entre dans un autre monde que Véronique Gerboulambert nous fait partager. Sa nature devient luxuriante, grandiose, certes très sombre, propice au monde des fées, des elfes et autres naïades qui pourraient peupler ces paysages. Mais ce n'est pas un monde de cauchemars, mais plutôt un monde apaisé. Pas d'humain dans sa peinture. Seuls, des oiseaux sont présents et les cascades sans cesse renouvelées dans un clair obscur qui met en avant cette vie par un contraste entre la forêt dense et la cascade claire ainsi que le ciel comme soudain un paradis divin qui éclaire cette nature vivante. Une nature qui peut enfin respirer librement, car libre d'humain. Elle est libre ainsi de se répandre comme elle le souhaite, libre d'exister, inspirant la vie. En effet, la peinture de Véronique Gerboulambert est vivante, vivante par les sons qui s'en échappent, et si l'on tend l'oreille, on peut entendre les cris des oiseaux, le bruissement des ailes lors de leur envol, ou encore le bruit de la cascade, ou du vent dans les feuilles. On voit plier les tiges des fleurs, on sent le vent sur son visage. Les fleurs sont légères, sans éclats, presque frêles, mais qui assurent la vie. On ne sait pas si c'est le crépuscule ou l'aube, pas de soleil criard, une nature qui s'enveloppe dans une brume matinale ou crépusculaire, mais une brume qui adoucit tous les soucis, toutes les craintes, apportant une sérénité dans ce paysage calme, dans une harmonie retrouvée en lien avec un vivant non destructeur. À voir, à regarder et à prendre le temps de rêver dans ce monde qui ne sait plus le faire. Exposition des œuvres de Véronique Gerbeau-Lambert Imaginaire suspendu À la Galerie Félie, 31 rue Saint-Paul, dans le 4e arrondissement Exposition jusqu'au 25 mai 2024 Ouvert de 11h à 13h et de 14h à 19h Après un voyage dans l'art et la nature, je vous propose de vous emmener dans le domaine de Mme Elisabeth. Enfin, ce qu'il en reste, car la maison n'est plus qu'une relique de ce qu'elle a été, et d'ailleurs aujourd'hui on ne peut pas la visiter puisqu'elle est cédée, par contrat, à une société d'événementiel. Nous pouvons donc nous promener dans le jardin et profiter de sa fraîcheur. Je reviendrai plus tard sur ce domaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501